Pour la ministre allemande des affaires étrangères, Karkiv est le symbole de la folie absolue de la guerre d'agression russe en Ukraine. Annalina Berbock s'est rendue dans cette ville durement touchée du nord-est, située près de la frontière avec la Russie, ce mardi. Elle s'est engagée à l'envoi de nouvelles aides, notamment des générateurs et transformateurs électriques et une enveloppe pour le développement du réseau Internet. Mais sur place à ses côtés, son homologue ukrainien, Dimitro Kuleba, a insisté sur la livraison de chars allemands. Moscou ne cache pas son agacement face aux armes occidentales fournies à son ennemi. Mardi, son ministère de la Défense a affirmé avoir détruit des radars et systèmes d'artillerie américains sur le front à Donetsk dans l'Est. La Russie a également détruit un bâtiment de plusieurs étages dans une zone résidentielle de Kherson, ville qu'elle a occupée pendant plusieurs mois jusqu'en novembre. Depuis sa reprise par les autorités ukrainiennes, des abris de fortune ont été mis en place afin de loger les victimes des bombardements russes récurrents. Dans la région de Donetsk, les forces russes s'acharnent aussi à conquérir Barmut et ses environs, y compris la ville voisine de Soledar. Des journalistes ukrainiens font écho d'âpres combats entre l'armée ukrainienne et les soldats russes appuyés par des troupes du groupe paramilitaire Wagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada